Retrouvez les cordons bleus sur Besançon TV tous les lundis avec France Bleu Besançon. Bonjour à tous, cette semaine nous allons réaliser des sardines bretonnes à l'oseille avec des tomates marinées, feuilles de betterave et pourpieds. Et pour réaliser cette recette, j'ai invité Sandrine Beau, qui est productrice mais productrice d'histoire pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Sandrine Beau, je suis auteure de livres pour enfants. J'étais anciennement animatrice sur France Bleu Besançon, donc j'écris des livres, des albums pour les tout-petits, des romans pour les plus grands et puis j'ai aussi travaillé avec une troupe de théâtre byzantine qui s'appelle Terra Luna et j'ai donc écrit des petites nouvelles pour le théâtre. Donc voilà, ça fait partie de mon activité d'écriture. On peut trouver mes livres dans toutes les librairies, donc à Besançon il y a les Sandales d'Empédoc par exemple, mais aussi dans toutes les autres librairies de Franche-Comté. Si le livre n'est pas disponible, vous pouvez le commander et puis il y a bien sûr aussi les sites de vente en ligne. Papier-crayon, voici la liste des ingrédients. Il vous faut des sardines bretonnes, des tomates, du citron, de l'oseille, du pourpied, des jeunes feuilles de betterave, de l'huile d'olive, de la fleur de sel et du poivre du moulin. Pour commencer cette recette, vous étêtez les sardines et vous enlevez l'arrête centrale. Les passez sous un filet d'eau froide et bien les sécher. Les déposez sur une plaque anti-adhésive avec un peu d'huile d'olive, les salez légèrement et les poivrez. Laissez en attente au frais. Enlevez la peau des tomates après les avoir ébouillantées quelques secondes, les fendre en deux et enlevez l'eau de végétation. Les taillez en petites brunoises. Lavez le citron et le râpez sur la brunoise de tomate puis pressez le jus. Lavez l'oseille et cislez finement 2 à 3 feuilles que vous ajoutez aux tomates. Ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un demi-jus de citron, un peu de fleur de sel et bien mélanger. Laissez mariner 10 minutes au frais. Puis, dressez la brunoise de tomate dans 4 emporte-pièces sur une assiette afin que l'excédent de jus s'en écoule. Laissez en attente. Préchauffez le four à 160 degrés et sortir les sardines du réfrigérateur. Coupez grossièrement les feuilles d'oseille restantes, les mixez avec 5 cl d'eau, 5 cl d'huile d'olive et un peu de sel. Vous devez obtenir un coulis bien homogène. Lavez le pourpied et les jeunes feuilles de betterave. Bien les égouttez sur un torchon. Les déposez dans un saladier. Les assaisonnez de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et du jus de citron restant avec un peu de fleur de sel. Mélangez le tout délicatement et laissez en attente. Enfournez les sardines pour 2 minutes à 3 minutes, bien maximum, cela dépendra de leur grosseur. Comment dresser ? Décerclez vos tartares de tomates sur des assiettes, déposez au-dessus le mélange pourpied et feuilles de betterave de manière harmonieuse, puis ajoutez 3 sardines par assiette et un peu de coulis d'oseille. Le petit conseil du chef, faites très attention à la cuisson des sardines qui sont délicates, donc pas de surcuisson surtout. Le livre que je vous recommande cette semaine, Protéines vertes de Catherine Moreau des éditions Larousse. 5 recettes faciles alliant l'équilibre nutritionnel et gourmandise. Un livre qui vous aide, si vous le souhaitez, à alléger la consommation de viande en misant sur les protéines végétales comme les lentilles, les pois, les haricots, les fèves, quinoa, etc. Et des informations santé rédigées par une nutritionniste. Les anciens faisaient des petites cures printanières, alors pourquoi pas nous ? Sous-titrage Société Radio-Canada